nous sommes à notre centième coaching laser ce soir je n'ai même pas réalisé c'est en cherchant comment quel audio j'allais vous faire écouter pour les 5 minutes que j'ai vu 99ème ce midi donc ce soir nous sommes en train de faire le centième coaching laser donc wow 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 je n'aurais jamais imaginé faire ça en quoi en mars, avril, mai juin, 3 mois et demi comme quoi il ne faut pas se focaliser, il faut juste faire un coaching laser à la fois et on arrive à la centième donc beaucoup de gratitude beaucoup de gratitude à vous d'abord sur Zoom parce que vous êtes les premières fidèles, gratitude pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook gratitude à aussi tous ceux qui nous suivent en replay sur YouTube et gratitude à nos nouveaux venus d'Instagram merci, merci d'être là parce que j'ai envie de dire si vous n'étiez pas là moi non plus j'aurais fait autre chose j'aurais arrêté donc parce que vous êtes là vous en redemandez je suis là et ensemble nous avons atteint les 100 coaching laser donc 100 cas d'études 100 études de cas que vous allez pouvoir écouter réécouter étudier pour voir comment je vous coach sur ces 5 compétences que ce soit le pitch le copywriting le closing le branding et le networking et vraiment je suis pleine de gratitude parce que je n'ai même pas réalisé en fait et c'est là je me suis waouh si j'avais anticipé on aurait célébré on aurait fait quelque chose et tout mais on a le temps d'y réfléchir de toute façon je suis encore là jusqu'au 30 juin donc profitez-en 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 donc la clé comment dire la clé de tout ça parce que certains d'entre vous c'est grâce à ces coaching laser qu'aujourd'hui nous travaillons ensemble que vous êtes dans dans un ou plusieurs de mes programmes de coaching d'ailleurs donc voilà c'est que ça fonctionne c'est que ça fonctionne et donc moi c'est ça ma stratégie c'est vraiment de donner du contenu parce que quand je sais que quand vous découvrez le contenu quand vous apprenez après vous avez toutes les clés si ça résonne avec vous vous allez rejoindre un de mes programmes et si ça ne résonne pas tant mieux mais au moins c'est vraiment fluide donc waouh waouh good job good job ouh t'es trop fort allez sur ce attendez voilà sur ce on attaque qui est prêt à passer sur le ring nous allons faire un nouveau jeu de rôle donc ça sur Instagram vous avez envie de faire comme Michel vous avez des objections que vous avez du mal à lever avec vos prospects et vous avez envie que je vous challenge ou sur Zoom et comme ça on va entrer dans le vif du sujet sans coaching laser tous puissants le coaching m'a permis de ne pas lâcher mon prospect là où je le lâche d'habitude je l'ai closé pour se reparler vendredi parce qu'elle veut revenir vers moi j'ai senti en tout cas que je l'ai emmené un peu plus loin que d'habitude merci Farida bravo bravo top good job ah c'est génial c'est génial il ne faut pas lâcher l'affaire exactement il faut aller jusqu'au bout merci Farida c'est une formule géniale mais c'était vraiment ça en fait je ne connaissais pas du tout les compétences business et cela m'a permis d'avancer et c'est vraiment ça c'était de me dire très bien j'ai plein d'entrepreneurs et avec effectivement la crise qui se posait beaucoup de questions quoi faire et c'était juste vous montrer dans quelle direction aller et c'est ça en fait vous allez voir parce qu'on n'a pas la main sur les circonstances tout ce qu'on peut gérer c'est soi donc soit on reste effectivement et puis on commence à pleurer et se poser toutes les questions comment on va faire ou au contraire on se dit on se retrouve sur les manches sur quoi j'ai le contrôle je n'ai pas le contrôle sur les circonstances extérieures je n'ai pas le contrôle sur ce que le gouvernement va décider ce qui va se passer sur la crise économique par contre j'ai le contrôle sur quoi sur mes compétences plus je monte en compétences et plus je m'ouvre à d'autres opportunités et oui peut-être certains d'entre vous on a dû vous avez vu on a dû pivoter votre business on a dû travailler différemment mais le plus important c'est quoi combien d'entre vous vous avez réussi à closer des clients vous êtes allé un peu plus loin dans votre business alors qu'il y a encore quelques mois c'était totalement impensable et vous avez vu qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus à l'aise dans le processus de négociation commerciale de ne pas juste vous arrêter à un nom parce que maintenant vous avez compris que non c'est pas le nom qui doit s'arrêter c'est juste que le prospect n'a pas toutes les informations et de l'accompagner dans tout ce processus-là donc welcome alors j'ai deux clients qui m'avaient dit me faire un règlement d'ici le week-end dernier et je n'ai rien reçu à ce jour que puis-je faire très bien tu les relances tout simplement en disant voilà juste sauf erreur de ma part je n'ai pas reçu ton règlement est-ce que tu est-ce que tu peux t'en occuper parfois il faut il faut rester zen il faut rester cool parce qu'ils ont peut-être comment dire peut-être qu'ils ont juste oublié parce qu'il y a eu d'autres choses et donc juste leur rappeler c'est pour un paiement pour une prestation qui a déjà été réalisée ou une prestation à réaliser alors qui se lance qui se lance pour un jeu de rôle là on peut prendre une personne et vraiment comme ça on fait le jeu de rôle et après on peut disséquer tout le processus alors j'attends parce que sinon on va tout le temps t'avoir tous les jours donc j'attends d'avoir une autre proposition allez sur Instagram là qui se lance n'ayez pas peur félicitations pour la centième merci merci à vous merci à Gathe merci à Sita merci Manon donc quelles sont les objections que vous avez et pour lesquelles vous avez du mal à répondre donc le but qu'est-ce qui se passe donc par exemple là on va étudier le cas de le cas de Micheline parfois un prospect peut dire oui rentre chez lui et change d'avis ça peut arriver et donc vous devez vous préparer à ça et donc qu'est-ce qui se passe c'est que quand quand la personne revient vers vous en disant finalement j'ai réfléchi surtout si elle n'a pas fait le paiement on the spot elle peut revenir et changer d'avis et donc généralement qu'est-ce qui s'est passé elle s'est dissuadée elle a trouvé elle a eu peur soit peur du montant de l'investissement comment dire peu importe en fait donc il s'est passé quelque chose en tout cas qui fait que la personne revient elle est allée voir son mari son mari dit non c'est trop cher donc c'est à vous quelque part vous devez refaire le processus c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui s'est passé et closer la personne à nouveau d'accord donc si elle a eu peur si elle a eu elle stresse elle se dit est-ce que ça va marcher c'est qu'il y a un truc qui elle avait dit oui mais c'était pas à 100% donc ne lâchez pas accompagnez la personne ne baissez pas le prix augmentez la valeur j'ai eu le cas deux fois j'étais choquée ça arrive et ça arrive beaucoup plus de fois qu'on ne le pense en fait donc on doit se préparer donc c'est pour ça que plus vous allez pouvoir présenter lever les objections avant que les personnes ne posent plus ça va vous permettre finalement d'aller vraiment à la racine et s'il y a d'autres choses de pouvoir vous focaliser sur les vrais problèmes j'ai refait le processus et je l'ai closé à nouveau mais maintenant c'est silence radio donc la question c'est quand tu as reclosé la personne pourquoi tu ne l'as pas tout de suite inscrite pour qu'elle achète et donc une bonne stratégie c'est ça aussi c'est de permettre à la personne tout de suite d'avoir des résultats rapides c'est pour ça moi je sais que tous mes clients maintenant je ne le faisais pas mais maintenant que je le fais depuis un an j'ai vraiment vu la différence tous mes clients je les mets dans un processus je les mets dans un processus parce que je veux leur voir commencer à manifester de l'argent changer leur relation à l'argent parce que quand ils voient qu'on n'a même pas encore démarré le coaching et qu'ils gagnent de l'argent qu'est-ce qui se passe ? ils sont beaucoup plus relax ils sont beaucoup plus détendus et c'est ce qui s'est passé avec une de mes clientes c'est après coup que j'ai su elle me disait qu'elle s'est inscrite pour un de mes programmes premium et tout et donc elle a commencé à écouter mon audio de libération financière et elle a commencé à manifester elle avait remboursé elle avait récupéré plus de 75% de son investissement moi c'était un programme d'une année elle n'a toujours pas fini d'ailleurs en moins de trois semaines elle avait déjà récupéré 75% de l'investissement financier qu'elle avait fait avec moi et on n'avait pas démarré le coaching parce que je vous mets tout de suite dans un cycle vertueux de réussite rapide si vous commencez tout de suite à voir vos premiers résultats qu'est-ce qui va se passer vous êtes beaucoup plus détendu vous vous dites ok avec Farida ça marche et le désir de vous extraire de ça sera beaucoup plus faible donc posez-vous la question est-ce que avec ce que vous proposez vos clients peuvent avoir des résultats rapidement ou c'est toujours au bout d'un certain nombre de mois qui commence à bénéficier de votre produit et service et donc là c'est comment faire les ajustements et ça va faire la différence et c'est ça le plus important parce que vous savez quoi surtout aujourd'hui où on est sur sollicité une cliente me disait bon ben voilà elle s'était inscrite dans un programme de coaching et au bout de trois séances elle a arrêté parce qu'elle n'avait pas de résultat d'accord je dis mais en trois séances mais il y en a qui sont aujourd'hui qui sont comme ça ils veulent que ça marche tout de suite donc s'ils voient une fois deux fois trois fois ils ont l'impression que vous ne savez pas où est-ce que vous allez que vous n'êtes pas capable de donner les résultats qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils disent ils disent stop et ils disent ok remboursez-moi et je veux faire autre chose donc vous devez vraiment intégrer ça dans votre processus est-ce que vous avez un processus qui permette aux personnes d'avoir des résultats rapidement non pas nécessairement parfois il ne faut pas être non plus trop parano si la personne ne t'a pas encore réglé essaye juste de voir c'était quoi ton processus elle t'avait dit qu'elle allait te payer quand, comment parce que parfois si vos indications vos instructions ne sont pas claires les gens ne font pas le job ça va nous manquer après le 30 juin ah ben vous devez maintenant me motiver si vous voulez que je reste encore un mois supplémentaire vous devez me motiver aussi à rester à midi c'était très puissant ah oui c'est vrai qu'on a eu un super cas d'école avec avec Michel merci beaucoup Michel de t'être prêté au jeu alors j'ai cette question elle devait retourner closer son amie à son tour donc la question d'après vous qui peut closer l'ami elle ou vous donc surtout quand vous avez une personne qui vous dit oui je dois en parler avec mon associé ou je dois en parler avec mon conjoint le problème c'est que la personne si elle n'est pas convaincue elle ne va pas pouvoir closer l'autre donc vous savez déjà que la personne va venir avec un non quelqu'un qui doit demander la permission c'est que quelqu'un qui n'a pas le leadership donc ça veut dire que c'est pas la personne qui est décisionnaire et l'autre personne elle ne vous connait pas elle n'a pas été dans votre session découverte donc automatiquement elle va dire non elle va dire non donc est-ce que vous est-ce que vous voyez donc vous devez vous poser la question comment soit c'est vous qui parlez à cette personne mais parce que si elle-même elle n'est pas convaincue qu'est-ce qu'elle va aller closer ok donc tu proposes des résultats au bout d'une semaine avec trois séances intensives parfait les résultats sont immédiats mais peut-être ils ne comprennent pas pourquoi six séances donc je te pose la question pourquoi six séances pourquoi ton programme dure six séances restera je me lance tous les jours oui toi je sais que tu vas te lancer tous les jours avec ça toi je n'ai pas de problème ou des cas d'accord donc après oui bon parfois si la personne doit vous faire certains types de paiements que ça vient de l'étranger ça peut prendre un peu plus de recul mais voilà donc comment faire quand un prospect se rétracte vous devez identifier qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait qui lui a mis des rats dans la tête est-ce que c'est sa propre voix intérieure qui a commencé à dire ah ben non et tout ou il y a une personne extérieure parce que parfois qu'est-ce qui se passe les gens sont contents ouais tu sais quoi j'ai pris un coaching et tout je vais travailler dessus et qu'est-ce qu'ils ont quand même dit mais tu n'as pas besoin de coaching juste ça juste cette phrase ça vient de ruiner tout votre travail parce que vous devez prendre conscience beaucoup de gens n'ont pas le leadership sur eux-mêmes ils n'ont pas ce contrôle de soi ils se laissent beaucoup influencer par ce que les autres disent par ce que les autres font et par ce que les autres pensent moi peu importe si j'ai pris une décision peu importe qui tu es je vais avec ma décision mais ça n'a pas toujours été le cas j'ai appris à développer cette force mentale donc vous devez prendre conscience que si vous n'avez pas si vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas cette qualité de leadership tant qu'elle ne s'est pas inscrite tous les parasites qui sont autour peuvent saboter votre travail donc vous devez maîtriser d'où l'importance de votre quand vous identifiez votre avatar vous devez savoir si votre cible idéale c'est une femme qui est mariée vous devez savoir ok soit monsieur il est pour nous soit monsieur il est contre nous et vous devez savoir à quel point donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez anticiper les objections donc exemple très bien donc souvent donc imagine je suis coach sportif et puis on va me dire et donc quand je fais ma présentation ma PPC et tout donc pour ceux qui ne connaissent pas PPC c'est la méthode que j'ai créée parler pour closer qui vous permet justement d'emmener de closer sans closer c'est vraiment d'emmener les prospects à s'inscrire mais en suivant tout un processus une méthodologie et ça fonctionne vraiment pour tout le monde quel que soit votre niveau débutant j'ai une de mes clientes justement il y avait une de mes clientes qui organisait une série d'interviews et elle me disait que finalement il n'y a pas eu beaucoup de closing je dis ah bon et donc qui est la personne qui a closé et la personne qui a closé ce n'est pas une influenceuse elle n'est même pas connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle vient juste de démarrer elle est débutante mais par contre elle a suivi ma méthodologie PPC parler pour closer et c'est elle qui a closé alors qu'elle était en face d'influenceurs de personnes qui ont déjà toute une communauté pourquoi ? parce qu'elle n'est pas juste allée en interview pour dire à quel point elle est belle elle réussit elle est venue avec une méthodologie qui fait qu'à la fin les personnes ont dit ok ça je veux et vous devez comprendre ça si vous voulez réussir ce n'est pas une question de popularité c'est une question d'abord de méthodologie d'avoir un process et donc PPC ça vous donne le process et après bien évidemment vous devez le pratiquer encore et encore et vous allez devenir la reine de la PPC et donc elle maintenant c'est genre juste donnez-moi des gens je close et vous allez voir et je trouve que pour beaucoup de débutants c'est rassurant parce que maintenant vous n'avez plus cette pression mais je ne suis pas connue non tu n'as pas besoin d'être connue pour commencer tu n'as pas besoin d'avoir un CV à rallonge suit la méthodologie donc imagine je fais une PPC et donc je vais dire à un moment donné j'anticipe parce que mon avatar ma cible idéale c'est une femme mariée avec des enfants et qui a son job en entreprise très bien donc à un moment donné je vais lever les objections je vais dire voilà je sais beaucoup d'entre vous la raison pour laquelle aussi vous avez du mal à éliminer les kilos c'est que votre conjoint ne vous soutient pas donc vous n'êtes jamais en phase et donc c'est difficile pour vous donc quand vous avez envie de faire du sport il va peut-être vous demander de faire autre chose etc ou vous n'avez jamais le temps parce que vous êtes toujours occupé ou même peut-être que dans le passé vous étiez là en train de vous dire bon je vais investir dans un programme de coaching et puis il vous a découragé donc vous devez prendre conscience que la raison pour laquelle vous devez vous éliminer les kilos c'est d'abord pour vous et donc vous êtes 100% responsable de vous parce que oui l'autre peut vous dire oui mais tu n'en as pas besoin mais si à un moment donné vous êtes arrivé à cette conclusion c'est qu'il y a une partie de vous qui ne se sent pas bien dans ce corps avec ses poids ses kilos en trop donc ne laissez personne vous volez vos rêves et prenez la décision pour vous d'abord et tout le reste ça sera que du bonus donc vous voyez comment dans la présentation vous pouvez déjà adresser cette problématique en fait donc qu'est-ce qui va se passer la personne elle sait que attention feu rouge feu rouge feu rouge car probablement mon compagnon peut me dissuader et parfois les compagnons ne font pas nécessairement ça avec méchanceté mais c'est juste qu'ils n'ont pas du tout le même regard en fait ils ne vont pas forcément comprendre le mal-être de la femme qui ne se sent pas bien dans son corps etc et vous dites mais non mais t'es bien comme ça et tout non parce que eux ils comptent leur argent donc à un moment donné mesdames il y a l'argent du couple et il y a votre argent ça c'est l'argent que vous utilisez pour vous faire plaisir comme ça vous savez que sur cette partie vous n'avez aucun compte à rendre et lui aussi il a sa partie où il n'a aucun compte à vous rendre et ensuite il y a l'argent du foyer et comme ça maintenant vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire est-ce que vous avez vu comment dans votre présentation vous pouvez vraiment anticiper ce type d'objection et les préparer merci infiniment Farida c'est exactement ce que mon intuition me souvre pour le silence de ma cliente qui est mariée et a des difficultés familiales et donc c'est ça donc certaines personnes si elles ont du mal à établir moi je me rappelle j'avais une de mes clients je vous assure elle a dû cacher à sa famille qu'elle faisait du coaching avec moi elle se cachait dans les toilettes littéralement pour nos sessions de coaching elle ne pouvait pas me parler donc comme c'était par Zoom elle ne pouvait pas me parler donc elle marquait dans le chat elle me posait ses questions tout ça et moi je lui répondais c'était enregistré à l'écouter mais elle voulait tellement réussir qu'elle a dû se cacher donc c'est ça en fait c'est de dire que quelqu'un qui a décidé de réussir ne va pas utiliser le mari comme excuse non parce qu'elle a décidé et s'il faut se cacher se cacher dans les toilettes mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui elle est libre aujourd'hui elle s'est recréée une vie elle est totalement épanouie elle avance mais elle a dû faire un sacrifice temporaire donc qu'est-ce que ça veut dire conclusion quand on veut on peut on trouve toujours une solution et même nos maris ne peuvent pas nous empêcher de réaliser nos rêves ah oui comment je peux faire dans mon cas elle veut réussir elle va se cacher dans les toilettes faire son sport elle va trouver et j'en sais rien c'est pas moi qui ai dit à ma cliente va te cacher dans les toilettes j'ai pas dit ça mais à un moment donné elle m'a dit voilà Farida moi je sais que je peux pas dire ça à mon mari tout ça donc je pourrais pas être en direct je pourrais pas parler parce que je dois me cacher dans les toilettes et je veux pas qu'il sache que je fais du coaching j'ai dit y'a pas de problème on va communiquer comme ça tout ce que t'as fait tu te connais tu me poses tes questions et moi je réponds et c'est comme ça qu'on a avancé lentement mais sûrement donc à un moment donné aussi vous devez mettre vos clients face à leurs responsabilités ne trouvez pas toutes les solutions laissez-les trouver les solutions moi c'est ce que je dis si tu veux réussir tu vas trouver une solution après tu peux donner des exemples mais c'est à eux de venir avec les solutions arrêtons les excuses exactement vous savez on ne vit qu'une fois on ne vit qu'une fois et parfois les personnes tout à l'heure j'aurais regardé une vidéo de Tyler Perry et tout et puis il disait à quel point parfois il faut faire attention des personnes qui nous aiment le plus parce que ça peut être les premières personnes qui nous volent nos rêves et que pendant 7 ans où il développait ses pièces de théâtre où ça ne marchait pas sa mère n'arrêtait pas de lui dire mais arrête ça et va te trouver un job et sois peinard parce que sa mère s'inquiétait pour lui donc elle disait ça par amour mais ça n'allait pas l'aider heureusement à un moment donné il a dit non maman je t'aime mais je protège mes rêves parce que tu es une voleuse de réussite et il s'est focalisé dessus et il est là où il est aujourd'hui si vous ne connaissez pas tout à l'heure Perry c'est un acteur producteur américain qui a créé qui est le premier déjà nord-américain à avoir le plus grand studio alors attendez comment je fais ça ok donc là ça veut dire que j'ai dépassé le temps mais juste aller voir Tyler Perry sur Youtube et donc c'est vraiment très inspirant son histoire pour voir qu'à chaque instant les personnes qui vous aiment le plus peuvent être vos plus pires voleurs de rêves et vous devez vous protéger donc voilà merci on se retrouve demain on va voir d'autres séances de coaching laser donc restez connectés encore bravo à vous pour si vous êtes là depuis le début aujourd'hui c'était notre centième épisode je vous embrasse et à demain ciao ciao désolé j'ai un autre call et elle a commencé à m'appeler bye bye